Sous vos yeux, partout, à tout instant, avec la DTV, vivez la magie de la télé. 20h sur DTV, le journal et ses titres. Cher Tigan Gagio se lave à grande eau. L'ancien ministre des Affaires étrangères est formelle. Il ne s'est jamais mêlé à des malversations. Le secteur de la pêche en eau trouble pour l'intersyndicale des travailleurs. Désormais, elle compte mener une grève tous les jeudis et vendredis pour exiger de meilleures conditions de travail. Le train express régional et ses dégâts collatéraux, manque de communication, mauvaise planification et insécurité. Autant d'aspects déplorés par des impactés, leurs complaintes font l'objet du dossier du jour. Veille de fête au Sénégal. Bonjour, la hausse du prix de certains condiments. L'oignon et la pomme de terre deviennent plus chers, tandis que les prix des poulets ne valient pas à voir dans cette édition. Bonsoir. Cher Tigan Gagio revient sur ses déboires avec la justice américaine. L'ancien ministre des affaires étrangères a démonté une à une les accusations portées à son encontre. Ni corruption, ni blanchiment d'argent. L'ancien ministre des affaires étrangères, Cher Tigan Gagio, parle plutôt d'erreur judiciaire de la part de la justice américaine. Et c'était en présence de notre reporter, Corden Gagio. Dans une salle d'audience d'un tribunal, l'ancien ministre des affaires étrangères a balayé tous les griefs que lui reprochait la justice américaine. De la corruption à la conspiration en passant par le blanchiment d'argent. Cher Tigan Gagio, le président du MPCL rejette un bloc. Je précise tout de suite, ce que vous trouverez certainement renversant. Il n'y a eu aucune transaction pétrolière au Tchad entre la compagnie chinoise en question, le gouvernement tchadien et mon cabinet de consultation. Aucune. Aucune transaction. Aucune transaction. Aucune transaction. Entre le gouvernement du Tchad, CFC et mon cabinet. Aucune. Le leader de MPCL a fait l'objet d'une enquête qui aura duré près d'un an avec toute la logistique requise. Malgré cela, le procureur fédéral n'a retrouvé aucun centime illicite, ce que Cher Tidjan Gagio considère comme une erreur de la justice américaine. Faites vos propres recherches sur le seul industriel de New York. Celui qu'on appelait le chef aveugle, c'est lui qui a fait des attentats au Kenya et en Tanzanie, c'est eux qui l'ont jugé. Et bien d'autres criminels, l'ancien président de l'Assemblée de l'État de New York, l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale. Le Parlement de l'État de New York, ils l'ont mis en prison, il est encore en prison. Madoff qui a fait chuter l'économie mondiale, ils l'ont mis en prison. C'est des experts, c'est des magistrats d'élite. Je les respecte, je ne les ai jamais craint, parce que je ne crains aucun être humain. Cher Tidjan Gagio précise qu'il ne possède qu'une seule nationalité, celle de son pays. Contrairement à ce que certains ont avancé, il est un ex, du doigt, un général à la retraite et un avocat. Depuis mon adhésion totale au panafricanisme, je n'aspire qu'à une seule deuxième nationalité. C'est la nationalité africaine et le passeport africain. J'aspire au passeport africain dans le cadre des États-Unis d'Afrique. Cher Tidjan Gagio a réitéré son soutien au président Makissal pour la présidentielle de 2019. Il précise que le président Makissal lui a apporté un soutien moral, mais n'a jamais effectué une intervention auprès du président américain pour une quelconque libération. La société civile intervient. Nous entamons le volet politique de cette édition. Samabat, Sounou, élection, la campagne est lancée. Objectif, sensibiliser le peuple sénégalais sur la pertinence et l'importance de retirer les cartes d'identité biométrique CDAO. Toutes les dispositions sont prises pour prévenir les risques de violence, de corruption, de fraude et de contestation pré-électorale et post-électorale. Les explications dans ce compte-rendu signé Penda Barchi. Le peu d'engouement que les citoyens montrent concernant le retrait des cartes d'électeurs motive l'ESAID, l'ONG3D et le COS à lancer une campagne multidimensionnelle, une démarche participative qui consiste à faire participer 1,5 million de citoyens aux élections présidentielles de 2019. Notre objectif, c'est d'arriver à avoir un taux de participation à l'élection présidentielle qui va au-delà de 75%. C'est pourquoi nous allons mobiliser 5 000 relais citoyens que nous allons déployer dans les régions, dans les départements, dans les quartiers et les villages qui travailleront avec les commissions, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur pour faire le ciblage de tous les électeurs qui n'ont pas retiré leurs cartes et faire une démarche de proximité, les incitant à les retirer leurs cartes mais ensuite à les hésiter à aller voter. Chaque relais a pour mission de mobiliser au moins 300 électeurs. Et quand vous faites 300 électeurs par rapport à 5 000 relais, ça fait presque 15 000, ça fait presque 1 500 qu'on va mobiliser aussi bien pour le retrait des cartes que pour le vote. 98% des cartes ont déjà été retirées selon les statistiques. C'est dans ce siège que le président du COS et son excellence l'ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal prédisent une nouvelle ère pour une démocratie inclusive grâce à ce programme. Ces états humains ont été cortés auprès du conseil constitutionnel, du président du conseil constitutionnel pour observer les parrainages. C'est un premier pas, je crois que c'est une innovation de taille, c'est la première fois que cela se produit et cette ouverture du conseil constitutionnel traduit une volonté d'aller vers des élections transparentes. Notre gouvernement, le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, est heureux d'avoir contribué à cette stabilité démocratique à travers un soutien continu aux processus électoraux depuis 2000, à peu près 18 ans. Ce février 2019, le Sénégal va encore une fois organiser des élections. Ce sera encore une fois, comme tout le monde l'a dit, une occasion unique pour vous, les citoyens, pour les citoyens lambda, de participer activement à la vie publique. Garantir et promouvoir des élections libres et transparentes au soir du 24 février 2019 est l'objectif attendu de cette campagne sous l'élection Sommabat, une campagne financée par les partenaires, notamment l'USAID. L'intersyndicale des travailleurs de la pêche observe désormais tous les jeudis et vendredis une grève. Elle réclame une revalorisation des salaires, le paiement des indemnités du, tenez-vous bien, depuis 1992 aux observateurs de la pêche, leur cri du cœur dans ce compte-rendu signé Aoba. Au l'air noir, chez les travailleurs de l'intersyndicale de la pêche, ces derniers tirent la sonnette d'alarme sur les conditions difficiles de travail et disent en avoir à le vol. Vous allez sur le terrain, vous verrez que les bâtiments, les services sont très délabrés. Les services départementaux n'ont même pas de véhicules pour couvrir tout le département. Donc, vu toutes ces conditions, on se dit qu'on ne peut plus accepter de travailler dans ces conditions misérables. Depuis 1992, le corps des observateurs de la pêche n'a toujours pas reçu le paiement des indemnités. Ainsi, il réclame la revalorisation des salaires. Nous avons constaté que nous sommes les plus mal payés au niveau de l'administration sénégalaise et que rien ne le justifie. Après avoir parcouru un parcours professionnel, on trouve injuste que les travailleurs du secteur de la pêche soient les mal payés au niveau de l'administration sénégalaise. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est les observateurs. Ce sont des braves citoyens qui ont travaillé, servi leur nation pendant des années et que l'État leur doit leur prime d'indemnités pour la surveillance en mer depuis des années. Cependant, ces travailleurs de la pêche comptent mener le combat jusqu'au bout. Le port de Brassard rouge, tous les mercredis de chaque mois et tous les jeudis et vendredis, une grève générale totale. Donc, c'est tout l'étendue du territoire. Et nous, nous nous reculerons juste sans avoir eu gain de cause. Pour une satisfaction de sa plateforme revendicative, l'intersyndicale des travailleurs de la pêche menance de durcir la lutte et demande à l'État du Sénégal de respecter ses engagements. Pendant que ces travailleurs observent des grèves, eh bien, d'autres s'unissent. Un nouveau cadre a remué le secteur de la santé. Trois syndicats s'unissent pour plus de justice sociale. Un seul objectif, se battre pour la prise en charge des revendications des travailleurs de la santé. Safia Tukoli, pour plus de précisions. Sat Santé, SDT 3S, n'entendent pas laisser perdurer les problèmes du secteur de la santé. Réunis dans un cadre unitaire, ils veulent se faire entendre. Nous n'avons jamais voulu aller en grève, parce que nous connaissons les conséquences. Parce que quand une épidémie se déclenche, parfois il faut presque trois à quatre mois pour l'éradiquer. On ne le souhaite pas. Et nous ne souhaitons pas en arriver là. Ces syndicats accusent le gouvernement d'être à l'origine de tous les problèmes du secteur et de vouloir diviser les différents corps de la santé. La santé est lourdement menacée. Il y a certains qui sont braqués et il y a d'autres qui sont en mesure ou bien qui sont en voie. Et je pense que cette situation, c'est le gouvernement et à la tête le premier ministre qui est entièrement responsable. Vous voyez des paramédicaux qui sont face à des médicaux, vous voyez des paramédicaux qui sont face à des techniciens. C'est ça que l'État cherche. Non, je pense que nous n'allons pas suivre l'État dans ce champ. A part, nous sommes assez intelligents. Ces syndicats sont conscients de la nécessité d'unir leurs forces. La CNTS FC est venue leur prêter. Une équipe de santé, une équipe sanitaire a besoin d'unité forte. Une équipe a besoin de cohésion et d'entente. La situation est en train de s'empirer dans la dispersion des forces syndicales, dans l'opposition des forces syndicales. Ceci est extrêmement grave et nous nous tenons à l'unité. Nous nous tenons à l'intégrité de notre mission de syndicaliste. Ce cadre unitaire des syndicats de la santé pour une justice sociale appelle à une grande fédération des syndicats de la santé. Ils pensent qu'il est temps que le gouvernement s'oriente vers des négociations sérieuses. De la santé à l'environnement, la biodiversité est d'un apport capital pour notre pays. Elle a conduit à la mise en place d'un réseau d'air protégé. La direction des parcs régionaux a validé son sixième rapport en ligne sur la question. Adyarangaye était de la partie. Pour impliquer davantage les secteurs qui soutiennent l'environnement, la direction des parcs nationaux du ministère en charge du secteur valide leur sixième rapport national en ligne de la biodiversité. L'importance de cette biodiversité a conduit à la mise en place d'un réseau d'air protégé. L'environnement est une question transversale. Seul le ministère ne peut porter. Pour renseigner certaines informations, le ministère a besoin d'une approche intégrée. C'est la même chose pour les questions de développement durable. L'innovation aujourd'hui, c'est l'outil en ligne. Au lieu d'un rapport qu'on avait rédigé de façon classique, c'est un outil en ligne qu'il faut renseigner. Malgré ces efforts consomptés, la biodiversité est toujours confrontée à beaucoup de menaces liées à la destruction. On vient de la COP14 biodiversité. Et là, le thème, c'était investir dans la biodiversité pour la planète et le peuple. Il était également question dans le segment de haut niveau d'intégrer la biodiversité dans les autres secteurs. Et là, ce qui est important, c'est surtout de voir les secteurs qui étaient considérés comme destructrices de l'environnement, comme mines, énergie ou autre, comment les concilier. Il s'agit donc de voir les 10 objectifs nationaux, comment chaque secteur a fait des progrès. Pour faire face à ces nombreuses pressions et défis, le Sénégal a souscrit à de nombreux accords multilatéraux internationaux sur l'environnement et en particulier la Convention sur la diversité biologique. Objectif, favoriser la répartition juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Déficit de communication, mauvaise planification et insécurité, autant de difficultés dénoncées par des impactés par les travaux du train express régional à Anne-Beller d'Alefort. Et le risque que se déplacer relève parfois du parcours du combattant, de véritables parcours du combattant à certaines heures. Parfois, les automobilistes sont obligés de procéder à des déviations. Le train express régional et ses dégâts collatéraux. C'est un dossier signé Philomentine. Les travaux du train express régional bloquent les artères des communes de Anne-Beller d'Alefort et Rufisque. Ainsi, les populations riveraines rencontrent d'énormes difficultés pour se déplacer. Elles accusent l'État de ne pas bien planifier. Dans toutes les choses, il faut d'abord une planification. Informer d'abord la population et les mettre au courant de savoir comment les travaux se passeront. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés quant au déplacement des UJG. L'indemnisation, ce n'est pas tout simplement d'indemniser, mais c'est éventuellement d'amener des mesures d'accompagnement. À cela, s'ajoute un problème de sécurité lié aux travaux. Concernant la sécurité, il revient à l'État aujourd'hui de prendre toutes les dispositions qu'il faut par rapport à ça. Et si nous interpellons l'État, c'est par rapport aux moyens dont eux disposent aujourd'hui, par rapport à la logistique, par rapport à la sécurité. Et il revient aujourd'hui de mettre les Sénégalais, par rapport à ces travaux et à ces grands chantiers de l'État, dans une politique de sécurité et de sécurisation. Beaucoup d'usagers, pour éviter les embouteillages, préfèrent marcher. Je quitte Yalard pour aller au travail tous les jours. Et d'habitude, je passe par ici en prenant le car rapide ou bien le bus. Mais depuis qu'on a commencé les travaux jusqu'ici, on n'arrive plus à accéder correctement à notre lié de travail. C'est une perte de temps parce que les autorités devraient au moins penser à nous créer un issue ou bien une autre route. Mais bon, là, ils nous ont barré la route. On est obligés de se taper 2 km ou 3 km pour aller prendre notre... voilà, à pied. On ne peut pas nous dire que c'est quelque chose qui va nous arranger dans l'avenir et puis ils nous pourrissent déjà la vie. Selon ce conducteur, du côté des automobilistes, circuler dans ses artères est un véritable casse-tête. Les embouteillages sont monstres. Les voitures ne bougent même pas. Nous, les habitants de Rufeskri, nous souffrons énormément. Mais au moins, avant d'entamer des travaux, il faut penser à faire des passarelles. À cause des déviations, nos véhicules se gâtent. On fait des contournements, même jusqu'à Barnier. Les travaux du terre disent souffrir le martyr. Elles lancent un cri du cœur aux autorités et demandent à celles-ci de revoir dans l'avenir la planification de certains projets phares. Merci. Merci. J'ai vu. Non, pardon. Sérine, l'éducation à présent, modernisation des Dara, 64 écoles coraniques seront prochainement livrées. Une annonce du ministre de l'éducation, Sérine Baïkiam, a présidé la cérémonie d'inauguration de l'Institut islamique de Dakar. L'ambassade du royaume d'Arabie saoudite a procédé à la réhabilitation des locaux de l'Institut islamique de Dakar pour un montant de près de 75 millions de francs CFA. Certains de ces locaux étaient dans un état de dégradation assez avancé et pouvaient même menacer la sécurité des occupants. Donc je suis venu ici aujourd'hui à ma qualité de ministre de l'éducation nationale, ministre de tutelle de l'Institut islamique de Dakar, au nom du gouvernement du Sénégal, en présence de l'ambassadeur, remercier le royaume d'Arabie saoudite, mais en même temps exhorter les occupants, les enseignants, les élèves pour que les locaux puissent être maintenus, pour que ces travaux de réhabilitation puissent durer le plus longtemps possible. Ces actions du royaume d'Arabie saoudite viennent compléter ce que le gouvernement fait, ce que le président Macky Sal fait dans le domaine de l'éducation. J'ai parlé du programme de construction des Dara, actuellement, au niveau du Sénégal, où les 64 Dara du Pamont sont en train d'être livrés. Parlons à présent d'un autre aspect de l'éducation nationale. Crise cardiaque, hémorragie interne des élèves ont été sensibilisés sur les gestes qui sauvent une initiative saluée par élèves et enseignants dans cet élément signé Abdourahmanli. Crise cardiaque, hémorragie interne ou encore étouffement, autant de facteurs qui causent de nos jours la mort de bon nombre de Sénégalais. Ces derniers pouvaient pourtant être sauvés avec des gestes simples si on se fie au propos de cet homme, instigateur d'un colloque qui dégage comme objet des gestes simples qui sauvent. Ce programme de l'éducation, prévention et gestes qui sauvent, c'est un programme qu'on a mis en place pour les élèves, les former, plus aussi le personnel enseignant, les former dans le domaine du secourisme. Parce que les objectifs de cette formation, de ce programme, c'est d'apprendre les élèves comment se protéger et comment protéger les autres. Et à partir de là, maintenant, comment secourir cette victime-là ? Si vous êtes face à une hémorragie, devant un accident de la rue ou il y a une hémorragie, quels sont les gestes à adopter ? Malgré une culture approximativement en déphasage, c'est représentant de l'État soutient qu'il faudrait sensibiliser la population. C'est une activité qu'il faut démultiplier. Essayer de faire la même chose au niveau des autres établissements scolaires. Parce que l'école est un moyen de pouvoir démultiplier certains gestes. Parce que l'école n'a pas uniquement pour vocation de transmettre des savoirs, mais elle a aussi une vocation de transmettre des savoirs faire et des savoirs être. Abondant dans le même sens, ce parent d'élèves se dit satisfait. Alors si, par exemple, l'enfant apprend des gestes très simples qui peuvent sauver une vie. D'abord, à la maison, il montre à ses parents. Nous, les parents, maintenant, nous sommes là aussi pour apprendre parce qu'il faut qu'on arrive à démultiplier justement ces gestes-là pour essayer de sauver une vie. Et vraiment, nous sommes heureux vraiment de constater que M. Aydara a pu commencer par notre CM pour au moins apprendre ces gestes-là. A souligner que la mairie, représentée à la rencontre qui a eu lieu au CM4 Urban, promet de mettre tous les moyens à la disposition de Seine-Afrique afin que chaque foyer puisse disposer d'au moins d'un secouriste. L'enseigneur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis vole au secours de leurs frères. Il compte appuyer ces jeunes pour leur offrir de meilleures conditions d'études. Il déclare être peiné par la situation de l'UGB. À Saint-Louis, nous retrouvons notre correspondant sur place Gambidiane. C'est ce qu'il y a à Saint-Louis de Saint-Louis de Saint-Louis de Saint-Louis de Saint-Louis de Saint-Louis. C'est ce qu'il y a à Saint-Louis de Saint-Louis de Saint-Louis de Saint-Louis de Saint-Louis. C'est ce qu'il y a à Saint-Louis de Saint-Louis de Saint-Louis. C'est ce qu'il y a à Saint-Louis de Saint-Louis de Saint-Louis de Saint-Louis de Saint-Louis de Saint-Louis. C'est ce qu'il y a à Saint-Louis de Saint-Louis de Saint-Louis de Saint-Louis. Selon certains vendeurs, ce n'est pas encore le grand ruche, mais d'autres soutiennent qu'il se frotte les mains. Je vends mes poulets à 3 000 francs, voire même 2 750 francs. Le cas de l'oignon et de la pomme de terre nous confie ce grossiste. Le sac d'oignon se vend à 13 000 francs et la pomme de terre à 11 500. Depuis l'arrivée de ces produits importés sur le marché, on a tout remarqué une hausse. Désirée Djédjou, une cliente, dénonce cette hausse. Tout est cher. Pomme de terre, le kilo c'est à 600 francs. Oignon 600, c'est tellement cher. Avec l'approche de la fête là, c'est tellement cher. Si on peut diminuer ça, ça sera mieux pour tout le monde. Selon ce délégué de marché, les denrées importées et celles locales doivent avoir le même prix. L'oignon sénégalais et la pomme de terre se vendent à deux pas prix. Et pourtant, ce n'est pas le cas avec ces produits importés. Et personne n'en parle. C'est vraiment désolant et inacceptable. Au moment où les commerçants étalent leurs difficultés pour écouler leurs marchandises, les clientes demandent à ce que les prix soient revus à la baisse pour qu'elles puissent fêter Noël avec un dîner bien garni. Le sport à présent, la Génération Foot joue son match retour ce dimanche contre Hassania US Agadir. Le club marocain est très confiant et compte remporter ce match. En face, l'on affiche une confiance inébranlable. Le coach de Génération Foot soutient que la qualification est toujours à portée de main. Je vous propose justement d'écouter les deux coachs au micro de notre reporter Agarandiaï. On a face à nous un adversaire qui est véritable, mais on sait aussi qu'en Afrique, ça se joue sur deux manches. On a la chance d'avoir ce match retour à domicile. Et nous, on mettra tout en œuvre, mais aussi tout comme la Hassania, pour jouer nos qualifications. Pour défendre notre objectif, il faut très bien l'organiser, bien le concentrer. Et on a du but d'avance. C'est vrai, ça va être un match difficile, mais tout le monde, on est prêt. Les dirigeants, je remercie beaucoup les dirigeants, ils nous préparent. Ils ont des conditions magnifiques jusqu'à maintenant. Quand on accepte de travailler dans des structures, il faut aussi des contraintes. Les règlements sont des règlements. Il ne faut pas en faire une affaire d'État. La CAF a décidé, on se plie à cette décision. La culture à présent, Dibi Dramé, lance son quatrième album, comme qui dirait celui de la différence. En plus de la vulgarisation de la culture mandingue, l'artiste y développe des thèmes importants. Nous l'écoutons au micro de Chantal Barchi. Si vous prêtez bien une attention particulière à la musique, vous verrez que moi, Dibi Dramé et ma chérie avons fait des avancées dans le plan de la mélodie qu'à travers les messages que nous véhiculons dans notre musique. J'ai travaillé pendant des mois dans mon studio accompagné de ma femme.